A la ligne de l'actualité de ce mardi 17 avril, bonsoir. Le projet consiste en un partenariat privé et non une privatisation de la Central Water Authority. C'est l'assurance donnée au Parlement par le député prime ministre Ivan Kolandavelou lors de la private notice question. Il répondait à une question sur l'éventuelle privatisation de la CWA. Il a ajouté que l'aide de la Banque mondiale avait été sollicitée pour trouver un partenaire privé en 2015. Et a aussi affirmé que la grille des nouveaux tarifs de l'eau sera disponible d'ici deux semaines. La belle Laurent Chaune Christophe a été arrêtée hier, le lundi 16 avril. L'homme de 22 ans a été recherché dans le cadre de l'agression de Hans Lépanfil à Pointe-au-Sable depuis dimanche 15 avril. Des témoins avaient expliqué à la police qu'une violente dispute avait éclaté entre les deux hommes. C'est en se défendant que la belle Laurent Chaune Christophe aurait frappé Hans Lépanfil avec un morceau de bois. La victime se trouve à l'hôpital où son état inspire de vives inquiétudes. Admis à l'hôpital SSRN depuis trois jours, Mounesh Sharma Tiwari, un habitant de petit rafré âgé de 36 ans, a rendu l'âme hier le lundi 16 avril. Le motocycliste y avait été conduit le vendredi 13 avril après avoir perdu le contrôle de sa moto et percuté un pylône électrique à fond du sac. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à vous. L'information continue sur l'express.mu. Sous-titrage Société Radio-Canada